Nous sommes ici dans une région où l'élevage au vin, viande est prédominante, d'où l'intérêt de monter des expérimentations pour les éleveurs de la région. Pour mener à bien les expérimentations, on possède sur la ferme expérimentale du Maurier une centaine d'hectares, composées essentiellement de prairies, notamment pour développer les thèmes de recherche sur l'agroécologie, mais aussi 750 brebis de race romane et de race mouton-vendée. La ferme expérimentale a pour but de développer et de répondre aux questions des éleveurs au travers des programmes de recherche qui concernent des questions techniques sur la reproduction, sur des pratiques agroécologiques, notamment beaucoup sur le pâturage. Donc on est vraiment en lien avec la profession pour répondre au mieux à leurs questions et les traiter pour ensuite diffuser des références et des conseils pratiques. Sur le site du Maurier, on retrouve une équipe qui est capable de répondre à trois fonctions. Finalement, on a trois métiers, un métier d'éleveur, un métier d'expérimentateur et un métier de communicant. Sur le côté peau, on déplie toute la toison. La toison, elle se tient. Il faut enlever tout ce qui est sale et tout ce qui est feutré. Après, on replie la toison. Et on la roule. On la plie en boule. Elle se roule et ça se tient entièrement. Et après, on la met dans le cuirant. Donc, en plus de l'objectif de la recherche appliquée, notre objectif est bien le transfert des connaissances acquises au travers de différents moyens. Et pour exemple, en 2016, on a reçu plus de 1300 personnes. On attrape toujours à ce niveau-là. Comme ça, ça ne risque rien pour la brebis. Donc, on porte la patte du moment que c'est pris au même endroit. Là, tu la tiens ici, là. Sous la fin de mâchoire. Là, tu ne risques rien. Là, tu appuies contre ton genou. Tu lit tors le cou, tu enlèves ton genou. Et là, c'est bon. Et après, tu la renais. Et là, tu ne risques rien. La brebis, elle est bien. Non, mais c'est pas... Quand même, c'est pas... Donc, à ce jour, il y a 63 structures adhérentes au CIRPO. Le CIRPO, c'est le Centre Interrégional d'Information et de Recherche en Production aux Villes. Donc, c'est 63 structures adhérentes, ce sont des organisations de producteurs, notamment, et puis les chambres d'agriculture et des lycées agricoles. Et ils sont parties prenantes dans les thèmes qui sont développés sur la ferme expérimentale. Maintenant, tu prends le coup. Impeccable. Je pense. Impeccable. Pour rester avec la brebis. Nickel. Et c'est lancé un nouveau défi. C'est faire du site du Maurier une digiferme. Développer le numérique au service des éleveurs au vin. Si on peut aboutir à ce type de projet, c'est grâce au dynamisme de l'équipe du Maurier qui a acquis une certaine notoriété, que ce soit au niveau local, régional ou national. Sous-titrage Société Radio-Canada